Donc j'ai eu cette belle antenne de lollipop sur mon Tiro 79 Mais ce n'était pas celui-ci, c'était celui qui a eu un petit crash ou un smash Et je vais essayer de placer Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce petit vide Comme vous pouvez le voir, nous avons deux objets séparés L'un est sur la terre et l'autre est dans l'actif J'ai été succès à placer la planète de lollipop Il n'y a pas beaucoup de placer, mais la partie grune Il y a un peu de colle Et là Donc, c'est l'autre part intéressante Il y a un peu de colle Vous devez obtenir votre fil correctement Unwrappé Avec le grune, pas de placer l'actif Et l'autre part Et l'autre part Et l'autre part Quelle est la part grune Elles sont les mêmes L'actif Et les grune sont les mêmes OK Vous devez le rendre aligné, la partie top et la partie basse doit être aligné. Ok, je devrais aller comme ça. little folder minors 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 OK, c'est fermé, maintenant nous pouvons faire la deuxième partie, vous avez pour obtenir le spacer juste bien fit entre les deux parties, et les parties de l'écran doivent être alignées, je pense que vous devez le faire très précisément, mais vu que c'est une antenne broken, même si ce n'est pas parfait, ce sera mieux que rien Je ne suis pas en train, c'est juste un hobby, j'ai juste envie de déposer 10 ou 20$ sur une nouvelle antenne Just made it work Ok, c'est bien C'est presque alignée, mais je peux le tourner en main, donc c'est ajustable, oui, très ajustable Ok, je vais tester si c'est short-cut ou pas No short-cut No short-cut Grund Ok And then active part Active part Ok, and no short Ok Well, I just have to put it to test, but I think it's ok, maybe I will put some hot glue in here, to make it stop working, to make it stop jiggling Un zazzola Un zazzola Un zazzola